Les Dames et Messieurs, le plaisir nous revient de vous savoir nombrer sur Congo Live Télévision, la télévision congolaise au cœur des investigations. Bonjour et bienvenue à ce jour. Le plaisir nous revient une fois de plus de venir vous informer face à la situation sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, ce qui se passe à l'Est et de la République démocratique du Congo. L'agression rwandaise depuis sa résurgence en 2021 et aujourd'hui on continue d'en parler. Des réaffrontements ont été signalés au carréfour de Walikale, Routourou et Massissi, un endroit appelé Kalembe. Une entité qui était tombée entre les mains des rebelles du 1-23 le dimanche, c'est-à-dire avant-hier. Et une chose que nous venons vous informer, la bonne nouvelle alors, c'est de vous mettre au parfum de l'actualité et vous dire qu'au cours de la journée d'hier, c'est-à-dire hier lundi, aujourd'hui mardi, au cours des séries d'affrontements, les FRDC soutenus par les jeunes résistants Ouazalendo ont réussi à déloger les rebelles du 1-23 dans cette entité, c'est-à-dire vis-à-vis de la bravoure, vis-à-vis de la détermination de ces jeunes-là, les rebelles du 1-23 ont été délogés dans cette cité et parmi eux, on compte plusieurs morts et plusieurs blessés. Je vais vous raconter comment est-ce que cela s'est réalisé, mais avant, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné et également, vous êtes prêts à partager avec nous même vos idées face à ce qui concerne la guerre à l'Est et de la République démocratique du Congo. Les Dames et Messieurs, c'est un plaisir de vous conter de milliers de Congolais parmi nous encore ce matin. Nous vous disons merci de votre fidélité. Les rebelles du 1-23 ont été délogés dans une grande cité, dans la porte, je peux le dire, je l'appelle ainsi, c'est la porte de l'entrée du territoire de Walikale, un territoire aussi riche en minerais, un territoire riche en cobalt, riche en cassiterite, riche en plusieurs sortes de minerais. Les rebelles du 1-23 nourrissaient l'ambition d'aller jusque dans les territoires, dans plusieurs coins du territoire de Walikale. Ils sont dans les territoires de Routourou, ils sont dans les territoires de Niragoumou, ils sont dans les territoires de Massissi, ils sont dans une petite partie du territoire de Loubero qui font déjà quatre territoires, et ils nourrissent l'ambition d'aller jusque dans les cinquièmes territoires. C'est-à-dire, Balingi Bami Akampare, Balingi Bami Zouela, Balingi Bami Kabela, Provence Anorkivu, Bami Rassire, Vrement, Bazali Nabakouen Stratejique. Alors, Nabakouen, Yonso, Oyo, Bazali, Nangonakati Aba Territoire Ouana, Yaya pa un coin aussi grand Que le territoire de Walikali. Parce que territoire ouane, Zanrich, Aminere. Kouna Walikali, Minere, Zalaka, Pamba, Pamba. Et Zali nababisika ebele, Baza, Eza, nababinere. C'est-à-dire, Soba Koti, Objectif principal, Zali, Koukota, Kouibba, Très bien. Balingi, Bakota, Pourkeba Mirassire, Kibba, Ibi Minere, Yakongo. Et kouma sa se réalise? Kouma sa se passe? Kouma l'histoire nou raconte? Kouma sa se fait, Pourkele, Le jeune résistant Ouazalendo, Et les forces armées De la République démocratique du Congo Arrivent à déloger Les rebelles du 1-23 Dans cette cité. Qu'est-ce que nous devons noter A ce sujet? Qu'est-ce qui s'est réalisé? Comment ça s'est fait? C'était le dimanche, Avant-hier, Que les rebelles du 1-23, Après le riz du combat, Ont réussi à déloger Les Ouazalendo, Parce que les Ouazalendo, Il faut signaler, Ils étaient eux-mêmes Qui faisaient face Au rebelle du 1-23 Et après les avoir délogé Journée ou à la Léki Lobby C'était dimanche avant-hier Lobby s'il y a un lundi Hier lundi Les jeunes résistant Ouazalendo Ont dit non, non Donc on dit ma défaite Parce que ceux qui ont dit Qui n'ont pas avancé C'est-à-dire Expansion Qui ont été Les personnes qui vivent Dans les entités là-bas Ils captent les messages Très bien Il y a des informations Très bien C'est une information Certifiée Le Congo Live Télévisions Il y a des informations Elles sont certifiées On nous dit ceci On nous raconte ceci Les sources sont sur place Les rebelles du 1-23 Après avoir entré Dans la cité de Kalembe Kalembe c'est au Carrefour Ils allaient au millier Il y a porté à Walikale Masisi et Routour Mais couloir il y a bien M'ingi-mingi Ils allaient Na Walikale Il y a permettra Que vous avance Jusqu'à Pinga Les rebelles du 1-23 Avait déjà avancé 8 kilomètres Dans le territoire De Walikale C'est-à-dire Ils avaient déjà Quitté Kalembe Pour avancer A 8 kilomètres Dans le territoire De Walikale Mais là Il a fallu Que Zongi Saba Ngo Sima Comment cela Devrait se faire C'est une grande question Les rebelles du 1-23 Vu que le dimanche Ils ont perdu Beaucoup d'entre eux Beaucoup Beaucoup Ils ont demandé Les renforts Pour que Bah mi rassire Bah poussani Bah bah bendi Mousika Les Les généralistes Ouazalendo Pour se rassire Que Basali Grand Meeting Na katya Kalembe Comme d'habitude Basalak Pour se rassire Que non Tout vient On vient de réaliser Notre meeting Ici Et ils ne peuvent pas Réaliser un meeting Tant qu'ils ne se rassire Pas que Les Ouazalendo Sont pour chasser Très loin Le temps Le temps Que Basakiko Zela Renfort Selon Les sources Sur place Renfort Oye Zaki Koya Bah Tiel Ango Ambiskad E Kwe Na Ambiskad Renfort Wane Zaki Koya E Kwe Na Ambiskad Groupe Mousso Ba Ouazalendo Et Atake Direktema Ba Oye Basak Kiyi Na katya Kalembe Les combats On député Depuis Trois temps Le matin Et c'est vers 16h Qu'on va nous informer Que Kalembe Vient de reprendre Entre les mains De Ouazalendo Les Ouazalendo N'étaient pas Selles Confirme nos sources Les Ouazalendo Ont eu un appui Les Ouazalendo Ont eu un soutien Les Ouazalendo Ont été soutenus Par les forces armées De la république Démocratique Du Congo Et c'est dans le sens Que les personnes Sur place Signale Les détonations Des armées Lourdes Et légères Et c'est là Qui mouan Et pas Maman N'aï Mouto T'oukwa Maman Yaki C'est comme ça Les affrontements Ont été signalés Ba L'oubi Ba Bet Anna Qui a bien Mouan Et pas Maman N'aï Les Ouazalendo Dizé S'il y a Le sou Sur place Que si C'est leur fin Et qu'on a Jour Ouana C'est-à-dire C'était hier Qui se disait Ce qui va inventer Parce que si Il s'est Bango Ça allait être Hier Et c'est comme ça La victoire A été Enregistrée Les Fardec Les Fardecs Sont Venu Au Rescousse De Ouazalendo Selon Les sources Sur place Les mêmes sources Qui ajoutent Que les Fardecs Ont montré Une détermination Hier De vouloir Bien Récupérer Les entités Qui étaient C'est cette Entité Plutôt Qui étaient Déjà Récupérées Par les rebelles Du M23 Et ça C'est ce que Le meeting Les salam Les sources 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 C'est là Qui avaient Déjà avancé A 8 km On les a Remis Tous Et puis C'est par là Où on signale Plusièrement Les images Les ali Mais vie Les conditions On peut Les options Les leaders De Wali Kale La société civile Certains députés Nationaux Notamment Willi Mishiki et plusieurs autres leaders docteur Shebionga parce qu'il est bel et je suis parce qu'il est bel et qu'il est alerte qu'ils appellent le FADC mais ils ont un coup de pouce pour voir qu'il y a un coup de pouce pour voir qu'il y a un coup de pouce mais après qu'il y a un coup de pouce ils ont montré leur détermination ainsi ils ont libéré Mbokawana cela montre aujourd'hui que s'il y a une détermination sur le plan militaire cette guerre ne peut pas dire ils sont en train de faire la guerre chez nous c'est nous qui maîtrisons notre propre sol c'est nous qui avons la décision finale sur ce qui se passe sur notre sol il est impératif de voir un voisin il est impératif qu'Omora Mopaya Oya Bimili Banda a mis un posé sur le sol congolais et c'est dans cette optique que les jeunes résistants les acteurs de la société civile certains membres certains leaders sont en train de faire appel au gouvernement congolais de déclencher une guerre avec le M23 le processus de Luanda semble faillir c'est visible et osier selon ces acteurs de la société civile ça saute osier que nous ne pouvons rien espérer du processus de Luanda nous ne pouvons rien mettre en termes de confiance à Kagame dans le processus diplomatique parce que déjà Kagame nous a montré à quoi il est capable sa ruse sa malignité ses tromperies et le reste est haut c'est le choix tout le monde a un plan A tout le monde a un plan A nous avons un plan Z directement il n'y a pas un plan Bélé tout ça qui n'a pas CNDP et Kendaki la AFDEL et Kendaki la M23 et Kendaki la RCD et Kendaki les deux sont M23 il faut chercher une manière définitive de voir même après 1000 ans que la rébellion ne vient plus provenant de ce pays si les Rwanda et les Lougandas ne servaient pas le transit des armes c'était même une déclaration d'un acteur de la société civile si les Rwanda et Lougandas ne faisaient pas le transit des armes la paix serait dans la région la paix serait dans la sous-région mais parce que les deux pays on les utilise pour transiter les armes pour faire la guerre à la RDC ainsi la paix n'est pas entendue dans la région de Kivu donc on sait que le soutien nous allons faire confiance dans le processus à Lwanda pendant que même Lwanda est toujours dans le processus des fois il y a des signaux qui ont des signales que Lwanda est déplacé dans la borne dans la banque les gens le signalent des fois dans ce coin des fois c'est pas moi qui le confirme ici mais les personnes qui vivent dans la coin dans la limite dans Angola ils ont alerté des fois que non Angolais sont déplacés dans la borne Angolais qui sont des Congolais qui ont des des Congolais qui ont des chassés il y a des Congolais qui ont des chassés et se sont des trouvés dans le coin est-ce que même Angolais te recevront la confiance pendant que je ne sais pas si je n'ai pas le droit mais je n'ai pas le droit soyons souverains mais si le président de la république restons souverains nous avions tenté d'approcher les acteurs de la société civile les analystes indépendants pour savoir ce qu'ils pensent et de leur part si la guerre est à l'est du pays un analyste indépendant m'a dit ceci les Congos n'ont plus besoin de beaucoup de déclarations pour faire la guerre contre le Rwanda nous n'avons même pas encore besoin d'aller plus loin pour déclarer la guerre au Rwanda qui que soit celui qui est derrière le Rwanda que ce soit les Etats-Unis que ce soit la Russie que ce soit n'importe quel pays que ce soit les Anglais les Français les Allemands nous on s'en fout nous devons rester souverains ce qui va être abissé mais on s'est défendu quand même cet analyste indépendant a dit ceci c'est une violation de la Constitution lorsqu'on appelle le FARDC à observer le CEC le fait et ils ont prêté serment ils ont prêté serment à défendre les drapeaux c'est le lui c'est mépriser le Congo parce que le FARDC a un rôle principal non observer le CEC le fait mais faire la gueule on ne peut qu'observer le CEC le fait lorsque ça promet et lorsqu'on a un adversaire qui se soumet mais lorsqu'on a un adversaire qui ne veut pas se soumettre on ne peut pas se soumettre face à quelqu'un qui ne se soumet pas combien de fois on en parlera sur la guerre dans l'Est du pays on ne peut pas se soumettre devant celui qui ne veut pas se soumettre c'est le cas avec le Rwanda comment nous on va observer le CEC le fait et bien on ne peut pas faire ça mais si le président ne soit pas dupé si le membre du gouvernement je sais que beaucoup ne soit pas dupé par le Rwanda oh non ne dis pas ça que non le combat c'est pour tout j'ai suivi le ministre Patrick Mouyaya je lui ai suivi lui qui a déclaré que le combat c'est pour tout les Congolais voilà à l'osine dans les combats maintenant n'observez plus les CEC ne faites pas appel aux Congolais et observez les CEC non à l'osine dans les combats si le front militaire front diplomatique front médiatique front populaire allez-y dans les combats vous appelez les gens et vous restez encore dans les CEC le fait non on y va dans les combats tout en sachant qu'il y a les dits les noms et les sous-entendis lorsqu'il y a les combats on le sait très bien mais allez-y dans les combats allons faire les combats allons faire la guerre libérons Routourou libérons Bounagana libérons Massissi libérons 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 les territoires occupés par le M23 c'est notre propre objectif ce qui ne va qu'ici mettons libérons Bounagana vaut mieux si ils ont violé notre territoire depuis des années qu'est-ce qu'on les a fait pour que cela stop on n'a rien fait ils ont réussi quelles sanctions rien nous ne pouvons pas nous contenter des solutions que l'extérieur va nous apporter non nous devons rester souverains et nous imposer sur notre propre sol faisons la guerre faisons la guerre cette démonstration de la reprise de Calembe est une réponse vraie que nous pouvons finir cette guerre dans moins d'un mois si nous ouvrons les fronts à Massisi pendant qu'à Massisi ça chauffe ça chauffe à Routour ça chauffe à Loubero les rebelles ne peuvent jamais tenir sur tous ces fronts là mais nous sommes capables à les ouvrir la Sadek est venu la Sadek est là la Sadek stagne bien que il n'y a pas de formation il n'y a pas de Fardesse c'est bien bon nous encourageons c'est bien bon mais la Sadek est venu pour une mission offensive la Sadek est venu pour libérer les territoires la Sadek est venu pour appuyer les Fardesse au combat la Sadek n'est pas venu pour observer les cessez-le-fait c'est pas pour ça s'il s'agit de parler on en parlera toujours on prend de risque mais on sera sûr que c'est pour notre propre pays nous avions refusé de trahir ce Congo nous on a refusé parce que ce Congo nous a tout donné le fait d'être Congolais nous en sommes fiers et nous sommes appelés à défendre ce pays nous n'allons pas nous en foutre avec ces politiciens qui ne pensent rien de notre pays nous on ne peut pas tremper dans ça nous on ne peut pas entrer dans ça nous devons nous mettre tous les jours et nous rassurer qu'on a donné les dernières gouttes de notre sang pour ce Congo le Congo de Lumumba le Congo pour lequel Mamadou est mort pour lequel Mousselorand de Ziré est mort pour lequel Lumumba est mort pour lequel Kimbangou est mort pour lequel tous ses ancêtres tous ses compatriotes pour lesquels ces militaires Congolais maires sur les lignes de front ces jeunes résistants Ouazalendo maires mais ils acceptent que le Congo garde son intégrité et sa souveraineté j'ai hommage aujourd'hui à tous les militaires Congolais tous les Ouazalendo tous les hommes tous les hommes grands qui ont perdu alors qui ont perdu leur vie pour la république démocratique du Congo aimer le Congo restons inis pour le Congo quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive restons pour le Congo moi je vous l'ai dit aujourd'hui je suis journaliste d'investigation on parle la guerre et on est content lorsqu'on défend notre propre pays le Rwanda a engagé des gens pour défendre le Rwanda d'une manière médiatique mais nous on s'est dit on le fera pour notre Congo c'est notre Congo il me national et le lobby tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde le lobby tout le Congo est bien avec les autres et c'est ce qui le lobby on fera un Congo demain un Congo meilleur plus qu'un Congo qu'on avait hier nous allons l'éguer 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 l'intégralité nous allons l'éguer cher gouvernement réveillez-vous nous avons affaire avec un hypocrite qui est Paul Kagame nous disons également merci laissez un mot dans les commentaires à tous ces jeunes ouazalendo à tous ces infardessés toutes ces infardessés qui se sont donnés pour libérer Kalembe qui se sont donnés pour accepter que l'1-23 n'avance pas à Walikale affiché dans les commentaires nous vous disons merci les dames et messieurs j'étais Youssouf Oukibing la David journaliste d'investigation je reste disponible au piste DSA 43 9 93 46 71 93 bonne journée chez vous et on continue à suivre l'actualité de très près et à la prochaine pour d'autres actualités et à la prochaine pour d'autres